On peut s'éteindre tous de vous, s'il vous plaît. Déclarer après moi, Seigneur Jésus. Merci pour l'esprit de la faveur divine. Merci de me trouver à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La Bible nous dit quelque chose d'important ici. Dans le chapitre 84, le verset 6. À 8, je serai court dans ce message. Mais ça serait un message qui va vous donner la vie. La Bible dit, Lorsqu'il traverse la vallée des Bacars, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. L'air-force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. La Bible dit, Heureux, c'est qu'ils placent en toi l'air à bruit. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand est-ce qu'ils vont placer l'air à bruit au Seigneur pour qu'ils soient heureux? La Bible dit, Heureux, c'est qu'ils habitent de ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Donc, nous comprenons ici, selon la parole de Dieu, C'est qu'ils habitent la maison de Dieu. Ils ont la facilité de se confier à Dieu. Habiter la maison de Dieu, ce n'est pas habiter le temple ici, ni cette salle. Mais habiter la maison de Dieu, c'est rester dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour habiter la maison de Dieu, afin que vous soyez heureux? Remontons le verset 3. La Bible dit, le verset 2. La Bible dit, Que tes démères sont aimables, éternels des armées. Que tes démères sont aimables, éternels des armées. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Pour habiter la maison de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, vous devez d'abord admirer cette présence-là. Vous devez d'abord aimer cette présence-là. Si vous n'avez pas la soif de la présence de Dieu, si vous ne voyez pas que la présence de Dieu est amudurable, est aimable, et que vous, vous avez le soupir d'aller dans cette présence, alors vous n'allez pas demeurer dans cette présence. Demeurer dans la maison de Dieu, rester dans la présence de Dieu, c'est le résultat d'abord de votre passion, de votre soif vis-à-vis de Dieu. Si auparavant, il n'y a pas la profondeur de la soif, vous vous entrerez dans la présence de Dieu, vous allez le sentir vous-même. Vous n'allez pas s'y porter cette présence. Votre soif de Dieu fera à ce que vous vivez dans la présence de Dieu comme les poissons vivent naturellement dans l'eau. Alors, ceux qui veulent rester dans l'eau, ils doivent aussi prendre la manière de respiration des poissons. C'est pourquoi on voit des sous-marins, ils s'habillent comme des poissons, ils ont des appareils pour des poissons. Parce que nous, nous respirons par les poumons, mais le poisson respire par la bronchite. Maintenant, pour rester dans ce monde-là, vous devez aussi prendre une autre respiration pour rester. De même aussi, de même aussi, l'air de l'homme que nous voyons, on appelle ça l'oxygène. Mais l'air de Dieu, l'environnement de Dieu, on appelle ça la gloire. Là, c'est ce que moi j'ai compris. Dieu vit dans la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Ça dit, là où il y a Dieu, même les baffles, le micro, les habits, toutes choses, crièrent toujours gloire, gloire, gloire. Dieu vit dans la gloire. Son atmosphère, c'est la gloire. Maintenant, vous ne pouvez pas, avec votre atmosphère de l'oxygène, oser demeurer dans la maison de Dieu. Vous ne saurez pas. Maintenant, pour y avoir cette capacité, vous devez d'abord développer votre amour vis-à-vis de lui. Développer la soif vis-à-vis de Dieu. Votre soif si intense vous donne la capacité d'avoir la nature de la gloire. Plus vous avez soif, plus vous serez habilité de porter des télis qui vont vous permettre d'aller dans la gloire. Dieu vous donnera cela. Voilà pourquoi la Bible commence à dire, dans son 84, que tes deux mères sont aimables, éternels, désarmés. Donc, cet homme commence à faire quoi? Cet homme commence à faire quoi? À admirer d'abord les deux mères de Dieu. Celui qui a écrit, il admire d'abord, il dit que tes deux mères sont aimables. C'est-à-dire, je vais me demeurer dans ta présence. Après, il dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent les cris vers le Dieu vivant. Il cherche le véranda de Dieu, le véranda de la maison de Dieu. Il soupire même pour ça. Parce qu'il a désiré, il commence à dire, les passereaux même trouvent une maison et lui rendent un nid où elle dépose ce petit. Tes hôtels éternels, désarmés, mon roi et mon Dieu. Il commence à comparer. L'oiseau a son nid. Mais maintenant, tes hôtels, où est-ce que ça va être déposé? L'hôtel des dieux, c'est la chékinah, n'oubliez pas, c'est la gloire des dieux. Il voulait maintenant que l'hôtel des dieux soit déposé dans son cœur. L'homme soupire. Parce qu'il a soupiré, il dit maintenant, heureux, ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Donc, pour habiter la maison des dieux, rester dans la présence des dieux, vous devez d'abord avoir la soif des dieux. Vous devez d'abord aimer cette présence-là. Alors, vous serez capable de faire quoi? D'habiter dans cette présence. Si vous n'avez pas développé cet amour-là, vous n'allez pas supporter la présence des dieux. Vous allez sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas entrer au... En fait. Et parce que vous n'allez pas entrer, vous allez sortir. Parce que plus ça dit, plus votre chair sera maîtrie. Votre chair sera dérangée. Parce que quand on reste vraiment dans la présence des dieux, cinq heures du temps apparaît comme cinq minutes. Quand on prie dans la présence des dieux, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Parce que là, le temps s'est arrêté. Vous êtes à la présence. Parce qu'il y a la gloire. Il y a un bonheur qu'on ne peut pas estimer dans cette présence-là. Mais maintenant, il y a quelque chose qui arrive. Quand on entre dans la présence, on est heureux. Et la Bible dit, heureux, c'est qu'ils placent à toi leur abouille, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui demeurent dans la maison des dieux, dans la présence des dieux, ils peuvent placer à Dieu leur abouille. C'est pourquoi j'ai dit, faire la confiance à Dieu simultanément, naturellement, c'est lorsque vous demeurez dans la présence des dieux. Vous pouvez dire que je crois en Dieu, je crois en Dieu. mais plus vous restez dans cette présence, la confiance avec Dieu devient naturelle. Votre cœur commence à monter vers lui. Maintenant, ceux qui placent à Dieu leur confiance, qu'est-ce qui arrive? Je vais terminer la Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Leur cœur. Votre confiance à Dieu placera votre destinée de manière bien catalysée, bien orientée. C'est à cela que Dieu dirige notre conscience. C'est à cela que nous écoutons la voix. Fais ceci, fais cela. Va ici, ne va pas là-bas. Vous trouvez dans votre cœur des chemins déjà tout tracés. Vous n'êtes plus dans la confusion. Le cœur, c'est l'esprit des chemins comment tout tracés. Lorsque dans votre cœur il y a des chemins, Dieu a déjà tracé des directions, vous n'allez pas subir des œuvres sataniques. Vous n'allez même pas être coincés quelque part. Il y aura toujours des solutions pour vous. C'est là où il y a des miracles et des transformations parce que vous marchez avec assurété. Vous marchez avec assurance. Vous trouvez dans votre cœur des chemins tout tracés. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Regarde. La Bible dit qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi parce qu'ils ont déjà des chemins dans leur cœur. Dieu a tracé, Dieu a mis des paroles de révélation. Même ici, ils sont dans un endroit de pleurs. La Bible dit que ces hommes vont transformer cet endroit à un endroit plein de sources. C'est quoi traverser l'endroit de Baca? C'est-à-dire que tu es dans un endroit où déjà là où tu es, tu dois mourir. Là où tu es, on doit te voler. Là où tu es, on doit s'abiser de toi. Là où tu es, tu pourrais connaître et se requérir quelque chose de je ne sais pas quoi. Un danger. Tu arrives dans cet endroit-là. Au lieu que tu pleures, toi tu transformes cela à un endroit de bain. Pourquoi? Parce que tu as des chemins de Dieu dans ton cœur. Les chemins de Dieu sont élevés au-dessus des chemins du monde. Là où tu devais pleurer, tu commences à rire. Là où on t'attaque ses lamentés, tu commences à fêter. Lorsque le Seigneur trace dans votre cœur des chemins, vous pouvez sourire de votre lendemain. Parce que si Dieu vous trace un chemin, il n'y a pas de confusion. Si Dieu vous indique à faire quelque chose, vous ne pouvez jamais échouer. Ça ne peut jamais rater, à moins que vous n'avez pas écouté Dieu. Mais ici, j'ai dit, tu places ta confiance à Dieu, Dieu trace dans ton cœur des chemins, tu ne peux jamais être déçu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondis. Ils traversent la vallée des Bacchins, mais ils la transforment. Ce n'est pas Dieu, ces hommes-là les transforment. À chaque fois ils arrivent, ils transforment l'atmosphère. Pourquoi? À cause des chemins de Dieu dans leur cœur. Le chemins de Dieu, c'est ça, la voix de Dieu. Dieu commence à parler dans votre cœur. Vous marchez maintenant avec assurance. Rien ne peut vous surprendre. Vraiment, vous êtes assuré. Quelle bénédiction. Le chemins de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Je vous avais donné le témoignage. Je crois que c'est passé dans cette semaine pour Favec. Vous voyez? Elle s'est retrouvée dormie sur mon lit, sur notre lit. Moi, je ne savais pas. Et puis, arrivée le matin, elle était là. Elle dit, Papa, je sens mal au ventre. Et puis, je dis, mais va prendre le médicament. Elle est allée prendre le médicament. Pendant qu'elle prend le médicament, moi, je fermais les yeux comme si j'étais dormi. Et puis, je commençais à parler la langue. C'était le matin. Je vois des mamas, des gros mamas, des grosses mamas avec des bâtons, des gros bâtons comme ça, des kibota. ils avaient comme ça. Tous étaient comme ça. Pour faire quoi? Pour frapper l'enfant. Je l'ai vu. Directement, dans ces mouvements-là, je parlais, quand j'ai vu ça, j'ai fait ces mots comme ça. Je ne l'ai fait pas dans la vision, je l'ai fait physiquement. Je voyais « Ramahalabra chantera qui chantera ma bata. » Directement, je vois, il tombe. Je me suis succoté, je dis, « Faveur, ne bois pas ces médicaments, viens ici. » j'ai compris que là, c'est spirituel. Elle vient. Dès qu'elle est assise à mon côté, elle commence à dire « Papa, maintenant je suis bien, maintenant je suis bien, la douleur est partie, la douleur est partie. » Je dis, « Mais c'est quoi? » Elle me dit que non, la nuit, au milieu de la nuit, elle sentait tout ce qu'on était bloqué. Seulement, elle essayait de bouger sur ses cils comme ça. Ça faisait très mal. Et maintenant, elle s'est forcée comme ça, petit à petit, petit à petit, pour venir dormir sur mon lit. Donc, j'ai compris qu'on l'avait déjà frappée la nuit. Ce qu'il a maintenu dans la vie, parce qu'elle était venue dormir à mon côté. C'est pourquoi le matin, je l'ai vu, on voulait l'achever. Quand je fais seulement comme ça, il tombe, ses mamans la tombe, après, elle vient à mon côté, elle est guérissante pour ne pas me prendre les médicaments. La Bible dit, c'est qui se confie à l'éternel, qui se confie à l'éternel, c'est qui ont la confiance pour Dieu. Cette confiance vient où? Le fait d'aimer la présence de Dieu. Vous allez avoir la confiance à Dieu naturellement. Vous voyez? La Bible dit, ils trouvent dans leur cœur comment, les chemins tous tracés. Quand ils traversent la vallée des plaires, ils la transforment à un endroit plein de sources d'eau. moi, je dis, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Il fallait me réveiller la nuit. Ils ne m'avaient pas réveillé. On peut voir ça simple, mais ce n'est pas simple. On ne joue pas avec la sorcellerie. Beaucoup de gens meurent à cause de la sorcellerie. J'avais donné ces témoignages dans l'école opérés dans les miraculés. Le pasteur Espérance m'avait appelé, m'avait appelé pour me dire, pour me dire, mais ça, c'est un grand miracle parce que je connais un pasteur où sa fille était morte justement par les douleurs, par des maux de ventre. Elle était morte. Elle était morte. Et cela a touché ce foyer. Ils avaient simplement donné des médicaments. même la personne est morte juste par les maux de ventre. Les maux des méchants. La Bible dit heureux ceux qui se confient à l'éternel. Ils y trouvent dans leur cœur des chemins communs tout tracés. Et quand ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment à un endroit plein de sources d'eau et la pluie la couvre un commun des bénédictions. Vous avez besoin des chemins dans votre cœur. Vous avez besoin d'écouter Dieu dans votre vie. D'écouter Dieu dans tout ce que vous devez le faire. Amen. Mais une chose, il faut placer votre confiance à Dieu. Et la meilleure manière de placer votre confiance à Dieu c'est comment? C'est rester dans la présence de Dieu. Vous-même, vous ne saurez pas rester dans la présence de Dieu. Pour rester, pour avoir cette capacité, qu'est-ce que vous devez faire? Commencer à désirer cette présence. commencez à soupirer, avoir la soif de cette présence. Alors, Dieu vous donnera la faveur de faire quoi? De rester dans sa présence. Et lorsque vous restez dans sa présence, la Bible dit ne vous inquiétez pas. Le langage des mains prendra soin de lui-même pour vous. Ne vous inquiétez pas. Le problème est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu? Cela veut dire que le problème n'arrivera pas. Le problème arrivera, mais vous avez l'aide. Le problème arrivera toujours, mais vous avez l'aide. Vous allez cimenter cela. On vous fera des complots, mais vous avez l'aide. Vous allez sortir. Il aura toujours quoi? Il nous voit des quoi? Il nous voit des sorties. quand Dieu révèle la chose et que vous appliquez le miracle arrive. Le chemin de Dieu c'est la croix des miracles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie que vos cœurs puissent recevoir des chemins tout tracés. Je prie que vous trouvez le lieu de sécurité qui est la présence des dieux. La Bible dit ceux qui demeurent dans cette présence ne craindront ni le terreur de la nuit ni la flèche qui vole pendant les jours ni la peste ni la contagion ni l'épidémie. La Bible dit ces gens-là peuvent marcher sur les lions sur les serpents sur les dragons sur les tigres. La Bible dit pour ces gens-là dix mille tombent à droite mille à gauche et ne seront jamais atteints. Mais de leurs yeux ils verront comment est-ce que les gens méchants sont bénis. La Bible dit ces gens-là qui demeurent sous l'abri du Tréhaut le Seigneur ordonnera à ses anges de les porter dans leurs mains dans leurs bras et leurs pieds ne peuvent pas cogner des pierres. À partir d'aujourd'hui cherchez les tableaux des morts de Dieu dans votre cœur. Ne vivez pas comme ça. Amen. Je vais vous donner un exemple des tableaux de bord. Regardez. Je donne l'exemple de papa Jean-Luc. Regardez. Tu sais quand papa Jean-Luc est là il peut faire tout. Tout ce qu'il peut faire il ne touchera pas beaucoup d'argent. Tu sais pour toucher beaucoup d'argent. Tu sais ce que tu dois faire tu dois faire les affaires. Où tu sais où et ça te donnera beaucoup d'argent. Ce que je t'ai donné là c'est les tableaux des bords. en appliquant tu mentes. Vous voyez ? Mais maintenant si tu n'avais pas ça tu vas forcer tu vas forcer ça serait que des minimums. Minimum pour toi c'est fini. Ce sont les tableaux des bords pour toi un homme d'affaires. Et plus tard maintenant à s'engager dans les cafés dans la plantation des cafés là maintenant tu seras millionnaire parce que tu as été appelé pour être un millionnaire pas pour être comme ça. Ça c'est la sagesse. Maintenant tu écoutes Dieu tu appliques ta vie change. C'est pourquoi il faut rester dans la présence des dieux recevoir des catalogues des dieux. Des catalogues des dieux. C'est ça en fait. Et maintenant tu vas me parler de l'Europe ok et attendez tu sais la France c'est le secours pour ta famille mais pas pour toi principalement tes enfants pas pour toi donc c'est important mais maintenant il faut être en cheval ici et au Congo dans mon yoke onja malobina Amen écoutez la voix de Dieu vous n'allez pas passer les temps inutiles ceux qui se confient à l'éternel trouvent dans leur cœur des chemins comment tout tracés ils arrivent dans la vallée dans la vallée des banca des pleurs il la transforme en un endroit plein de sources dont elle a plu il la couvre dit bénédiction élève le main dit adieu Seigneur Jésus je désire ta présence je vais rester dans ta présence car dans ta présence il y a la sécurité la sécurité pour mon âme la sécurité qui était pour ma vie ô Seigneur trace dans mon cœur des directions de la destinée je t'ai fait confiance au nom de Jésus Amen acclamez le Seigneur nous sommes à la fin merci que Dieu vous bénisse